Ah ben c'est quand même plus joli qu'avant, hein ? Il a une bonne tête, le patron. Ah ben je vous le fais fournir, hein ? A la prospérité de la maison, hein ? Allez, la vôtre, hein ? Ça va, M. Séraphin ? Alors, patron, je vais vous aller me remettre. Je vous inquiète, c'est pour le colis à Léon. Je ne veux rien, quoi, la manche. Pourquoi donner si tu regrettes ? Bon, je ne regrette pas, mais tendre la main toute la journée et se faire caber dans un coup pareil. Pourquoi, Léon ? Merci, merci. Tu me connais, mon gars, mais sous poulet, le mimil. Avec moi, contre-maître ou pas contre-maître, c'est du kiff. Je lui ai dit tout net, je n'ai pas à vous faire l'excuse. Je vais vous faire préparer votre compte qui m'a dit. Je lui ai dit d'accord. Il aurait peut-être voulu que je m'abaisse, je connais pour le mimil. Oui, ben t'as raison. Allez, la même chose. J'en viens, on va s'asseoir. Patron, je voudrais bien un petit peu de choses. C'est rapport au colis à Léon. Votre Léon, il laisse déjà un drapeau de 800 balles à la maison. Alors, pour ce qui est de rallonger l'ardoise, bonjour, monsieur-dame. Qui l'est, Léon ? Il est à l'auto ? Oui, puis qu'un coup. Je termine le deux, vous n'aurez plus qu'à le saigner, mais il y a trop de bruit ici. Pour une assurance de 3,5 millions, il faut faire ça peut-être reposer. Ben oui, naturellement, mais où ? Ben, mettez-vous dans la cuisine. Traité, hein ? Parce qu'ils peuvent toujours y aller. Pour ce qui est de fraiser, je ne suis peut-être pas champion, mais pour ce qui est d'ajuster, je prétends. Un peu, oui. Vous n'avez pas traduieuse, je ne comprends pas. Les seigneurs-les-mont-lis très bien. Dis-donc, tu veux que j'y aille ? Hé, 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 quoi ? Ah ben, quoi, ça arrive. Pardon. Qu'un archimède ! C'est d'en sortir, ne croyant-t-on ? Je devrais y être. D'autant que j'ai plus de domicile, j'ai un squidard. À quoi ? Un squidard. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ben, il dit qu'il a acheté un squidard. Une petite moto, quoi. Ah, bon. Tiens, te v'là ? Moi, v'là. C'est vous, archimède ? Monsieur Grégoire, qui en était encore malade, m'a causé de vos exploits. Vous savez que vous avez coûté 80 billets à la maison ? L'assurance en a remboursé une partie, mais pour le reste, bonjour, monsieur d'âme. Fais-moi un petit muscadet. Et 80 billets, vous vous rendez compte de ce que c'est que 80 billets ? Eh ben, c'est 80 billets. Sur un collet de 30 francs, vous coignez une 15 balles. Vous rattrapez vos 80 billets, ça suppose que j'ai cru d'environ... 5000 godets ? Eh ben, tout le monde nous dira qu'avec moi, c'est une affaire de six mois. Oui, monsieur. Alors, il vient ce muscadet qu'on s'en débarrasse. Il me faut un sandwich et un litre de rouge à emporter. Lucette, un sandwich. Vous n'avez pas de petits gâteaux, madame, par hasard ? Ah ben, si c'est pour grignoter, je peux vous céder un paquet de petits beurres. Vous aimez ça ? Ce n'est pas pour moi, c'est pour mes chiens. Oh, ben, alors des vieilles croûtes, ça suffit. Pour les autres sûrement, mais pas pour les miens. Ils aboient en anglais. Oh, vous en êtes un peu, là. Patron, la même chose ? Oui. Il est tiède. Vous voulez de la glace ? Tout corps plongé dans un liquide. Subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé. Pas de glace. Dis-leur, qu'est-ce que t'en dis de la nouvelle patronne ? Elle est drôlement plus elle-même que la mère Grégoire. Ce qu'elle avait de ton cœur, la mère Grégoire, c'était l'humeur. C'est surtout l'âge. Quand t'attrapes 54, t'as beau être émeuble, ça ne s'en remarque plus. Vous disiez, quand j'arrive, vous parliez de moi ? Lucette ! Je demande à monsieur à quoi il veut son sandwich. Mais on s'en fout à quoi il veut, puisqu'il a de l'huipoté. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de laisser Madame Pichon tranquille. C'est pas que vous soyez ragoûtant, mais la psychologie m'a appris à me méfier. Et la psychologie, je ne l'ai pas apprise dans les livres. Moi, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Bonjour, monsieur et dame, j'ai vécu, moi. Huit flagrants délits, ça vous dit rien ? D'après, le commissaire paraît que c'est un record. Putain, grande garce ! Qu'est-ce que tu veux, je prépare le sandwich ! Bon. Eh ben, remettez-nous ça. Dis donc, toi, t'as rien donné pour le poli rayon ? Bonsoir, patron ! Moi, c'est pas rien. T'es quitté il y a deux mois, sans un mot. T'es de Breton, tu me connais. Il y a aucun jour, à propos de rien, le chef d'atelier me traite de bloco, dis donc. Je me mets en 40, sors dehors ! Vous me devez le respect qu'il a le fond de maudit. Tenez, voilà votre avenance. Vous savez, en payant un petit supplément, vous seriez couvert jusqu'à 4 millions. 4 millions ? Ça serait pas inutile avec le genre de votre clientèle. Et ça, il irait chercher combien, ce petit surplus ? 2 000 par trimestre. Si vous êtes d'accord, j'actifierai les chiffres. Signez toujours. Eh, pendant que vous y êtes, vous devriez vous assurer sur la vie. Je vous ferai le tarif dégressif. Un petit bloc. 20 000 par trimestre, tout compris. Et si vous arrivez à quelque chose, Madame Pichon sera à l'abri de besoin. Un sandwich par thé. Vous voyez, je me suis occupée de vous. Merci, ces messieurs aussi s'occupent de vous. Ils sont en train de vous assurer des lendemains qui chantent. Je conseille à votre mari de prendre une coliste en votre faveur. Ah, un accident est vite arrivé, ma Bichette. Il peut même arriver du jour au lendemain. Avec le cirrhose. Ma cirrhose ? Il n'y a qu'à vous regarder. Vous allez voir un peu ici dans la lumière ? Vous allez voir. Vous allez voir. Oh, mon pauvre ami. Vous devez avoir le foie comme une champignonnière. Je suis sûr qu'avec un stéthoscope, on les entendrait pousser vos granules. Je vous préviens que j'aime pas ce genre d'astuce. Ce que j'en dis, c'est pour l'avenir de Bichette. Mais ces astuces-là aussi, je les aime pas. La mort, c'est sérieux. C'est pas un sujet de plaisanterie. La mobilisation n'est pas la guerre, mon cher. Et je trouve qu'on doit arroser la dose de madame. Oui. Et pas avec du casse-pattes. Ah non ? Non, avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Je pensais bien qu'il y aurait une occasion. La voilà. Unique ! Je t'en fous. La cirrhose. Je vais te faire écouter pousser mes granules, moi. Tiens. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Si j'ai le foie en fleurs, je sais pas en quoi il va être le sien. Chromé, il va être. Tout métal. Tiens, bec en zinc. Si t'en crèves pas, me rocote-tu. Vous allez m'en dire des nouvelles. Qu'est-ce que c'est ? Du tapanel supérieur. De la réserve. Écoutez-moi ça. Il manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Mais il est tonique, hein. On le sent descendre. On le sent même vachement descendre, hein. Permettez. Il est taquin, on s'y ferait vite. Au revoir, monsieur Pichon. Ah, monsieur l'assureur, un petit verre avec nous. Peut-être, mais alors sur le pouce. Mais pas celui-là, pas celui-là ! Comment pas celui-là ? Quand j'en aura plus, on en fera remonter, quoi. Allez. À la bonne note, ils rentrent au savant qu'il ne pleuve. Hé, est-il bien assuré, lui, au moins ? Remettez-vous, monsieur Séraphin, c'est un petit malaise. Vous travaillez trop. Capri ! J'ai le droit d'en casser pour Capri ! Allez, allez ! Et voilà ! Mais va le calmer, ton lieu de rester là comme une gourde. Vous les mettez, vous autres. Ah, alors, si c'est pour vous, ma petite dame, Talon Rouge, Buckingham, Louis XV, le menuet, l'Organi. Vous dansez, maraîquise, d'un pas si léger. Allez, il faut vous reposer, hein ? Vous allez coucher, là. Bien ! Oui. Alors, en décomposant. Un, deux, trois ! Attendez, je vais vous s'installer, là. Vous serez bien, là. Je ne sais pas si c'est de ta planète, mais je me sens les jambes drôlettes, hein ? Attendez, je vais arranger ça, hein ? Ça, vous serez mieux. Puis maintenant, vous allez dormir bien, sagement. Ah bah oui, puis je vais rêver. À qui ? Ah bah, quand j'ai une petite soupe comme ça, ce serait plutôt les femmes ou les chants grégoriens. ... ... ... Sous-titrage ST' 501